Je lis dans le New Yorker un article sur Mme Neri. Et ça m'a rappelé mes jeunes années à Bouddha-Bienne, nos rencontres. Et puis là, je me suis dit que ça vaudrait la peine de l'inviter pour qu'elle nous parle. Parce que dans cet article, elle expliquait que c'est vrai qu'elle est la dernière, mais que ça marche très bien et qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent à avoir une formation dans une finishing school, notamment des gens de Chine, je vais vous raconter tout ça de Russie. Et je me suis dit que ça vaudrait la peine de l'inviter. Donc c'est à la fois de l'histoire et puis c'est tout à fait ancré dans notre époque. Alors sans plus attendre, je vous laisse la parole. J'aimerais simplement dire que n'oubliez pas que c'est jeudi prochain, le 8, Madame Kenderdine, le professeur Kenderdine donnera la dernière conférence. Alors c'est un domaine tout à fait différent. Sarah Kenderdine est la directrice du laboratoire art et technologie de l'EPFL, de l'École Polytechnique Fédérale de Hauss-Anne, et une des toutes grandes spécialistes de la muséologie digitale. Donc elle viendra nous expliquer comment on utilise toutes ces nouvelles technologies dans le monde muséal. C'est fascinant, moi j'ai vu plusieurs expositions qu'elle a faites, et c'est tout à fait extraordinaire comment on peut complètement renouveler sa vision muséale grâce à toutes ces nouvelles technologies. Donc si vous êtes à cran, ne manquez pas cette rencontre. Madame Nery, c'est à vous. Merci d'être là. Merci M. Barras. Merci. Donc effectivement, c'est la dernière finishing school au monde. Il en existait une encore en Inde, jusqu'à il y a 4-5 ans, et entre-temps, ils ont arrêté le programme de finishing. Donc nous sommes les derniers. Il existe effectivement beaucoup de cours, soi-disant, de finishing, mais ce ne sont pas des écoles. Ce sont des cours d'un jour, 5 jours, dans un hôtel, dans un bureau. Il n'y a pas toute l'infrastructure, il n'y a pas tout l'équipement que nous avons dans une école, et il n'y a surtout pas la tradition de plus de 60 et quelques années que nous avons dans notre école. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une finishing school ? Eh bien, c'est une école où vous venez finir vos études, et c'était en fait fait pour les filles. Les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Au 19e et même en partie du 20e siècle, donc on terminait, on finichait en quelque sorte, leur éducation dans la finishing school. Et qu'est-ce qu'on leur apprenait ? Eh bien, à être de bonnes épouses, de bonnes catholiques, parce que c'était souvent dans des écoles religieuses, de bonnes ménagères aussi, et quand c'était une vraiment bonne école, on y ajoutait encore de la culture générale. Et qu'est-ce qu'on faisait des garçons ? Eh bien, les garçons faisaient le grand tour. Ils allaient de l'Angleterre, en France, en Italie, en Grèce, étudiaient tous les classiques, et parfois aussi en Allemagne et en Autriche. Et puis ensuite, s'il fallait encore finir leur éducation, on les envoyait dans les écoles d'officiers, et là, ils apprenaient encore plus les bonnes manières. Mais bien sûr, ils les apprenaient déjà dans leur famille. Alors, qu'est-ce que c'était le programme traditionnel d'une finishing school ? Eh bien, c'était souvent apprendre une langue étrangère, et en général, le français, parce que le français, c'était la langue des diplomates, c'était la langue de l'aristocratie. Et on dit même que l'aristocratie russe parlait toujours français, et ne savait pas toujours le russe, parce qu'ils ne parlaient russe qu'avec leur domestique, et ils ne parlaient pas souvent avec leur domestique. Donc, vous avez aussi les arts ménagers, bien sûr. Ça, c'était dans le programme traditionnel des finishing school, puisqu'il fallait préparer des futures épouses et maîtresses de maison. Vous avez le savoir-vivre, donc l'étiquette, les manières de taille. L'art et la culture générale, mais attention, la culture générale, c'était la culture générale qu'on donnait aux jeunes femmes pour qu'elles puissent tenir une conversation, mais qui ne leur attaque pas trop le cerveau. Il ne fallait pas que ce soit trop intellectuel, parce que ce n'était pas bon pour le cerveau féminin. Nous sommes au XIXe siècle, pas encore au XXe. Et puis, bien sûr, de l'instruction morale ou religieuse. Alors, les dames qui ont, au fond, commencé l'éducation des filles, beaucoup de dames célèbres ont voulu éduquer les jeunes filles. Ça commence par Madame de Maintenon, qui était l'épouse mero-ganatique de Louis XIV et qui a voulu former les jeunes filles de l'aristocratie appauvries par les guerres de Louis XIV. Alors, on leur enseignait à gérer leur maison. Puisqu'elles étaient pauvres, il fallait qu'elles puissent le faire de manière économe. Mais on leur donnait aussi de la culture générale. On ne leur apprenait pas que comment gérer leur maison, mais aussi de la culture générale. Elle a fondé une institution qui s'appelait l'École royale de Saint-Louis, qui est aujourd'hui devenue Saint-Cyr. Mais aujourd'hui, c'est une école militaire mixte. Donc, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ. Presque un siècle plus tard, vous avez Madame Campan. Madame Campan était la lectrice des filles de Louis XV. Elle était aussi, ensuite, la femme de chambre ou la dame d'atour de Marie-Antoinette. Et elle a eu la chance qu'on ne lui coupe pas la tête pendant la Révolution. Mais elle a été très appauvrie. Et alors, elle a fondé une école, après la Révolution, pour éduquer les jeunes filles dans les bonnes manières de la cour de France. Et Napoléon lui a demandé, alors, de diriger une école qu'il a fondée, qui était celle des demoiselles de la Légion d'honneur. et il lui a dit, préparez-moi de bonnes ménagères, mais pas des raisonneuses. De bonnes épouses, mais pas des raisonneuses. Madame Campan n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Elle a quand même géré l'école des demoiselles de la Légion d'honneur, très longtemps, mais elle n'était pas du tout d'accord avec cette attitude un peu machiste de Napoléon. Ensuite, vous avez beaucoup d'écoles religieuses, disons, d'institutions religieuses, qui ont continué à éduquer les jeunes filles. Puis, vous avez des aristocrates désargentés qui prenaient des paying guests, qui prenaient des jeunes filles et leur apprenaient les bonnes manières. En général, c'était des jeunes filles de bonnes familles, mais qui avaient déjà les manières de leur culture, mais qui venaient en France raffiner leurs manières ou qui allaient en Allemagne apprendre l'allemand et raffiner leurs manières. Et la Suisse aussi. En Suisse, se sont créées dans les années 80, 90, des écoles, une quantité d'écoles. Et ça, c'est la liste des écoles de 1906 à Lausanne. Il y en a 87. Vous ne donnez pas la peine de compter. Je les ai comptées. Il y en a 87. Et celle qui est là, en rouge, on ne le voit pas très bien sur l'écran, c'est Briamont. Briamont, c'est la seule qui a survécu. Mais Briamont n'est plus une finishing school. Depuis 15 ans au moins, Briamont est devenue une high school qui prépare le programme secondaire anglais et américain. Donc, 87. Beaucoup autour de la région lémanique. Et puis, si vous regardez la publicité, c'est très intéressant de voir, c'est seulement pour des jeunes filles de bonne famille, n'est-ce pas ? Et puis, on leur apprend le maintien, la tenue et l'éducation de société. C'est très rigolo. C'est un livre comme ça. Et c'est très rigolo de voir la publicité de ces écoles, de ces pensionnats de demoiselles. Alors, ma mère a voulu fonder une école avec un programme plus intéressant de finishing, pas seulement le côté ménager, mais y ajouter déjà beaucoup de pratiques pour qu'on apprenne à faire tout ce qu'on allait devoir enseigner à son personnel ou connaître soi-même, l'avoir déjà fait en pratique. Et elle voulait y ajouter, et c'est là que c'est différent, une dimension internationale. Dans le temps, on apprenait les bonnes manières françaises ou anglaises. Et en dehors de ça, pas de salut. C'était ou bien l'étiquette anglaise ou l'étiquette française. Elle trouvait qu'il fallait aussi apprendre à connaître l'étiquette des cultures non européennes. Et ça, c'était avant la globalisation. Ça, c'est dans les années 60. Donc, elle a voulu ajouter une dimension internationale de l'étiquette. Et elle a aussi voulu y ajouter une dimension beaucoup plus culturelle pour leur apprendre une culture générale de, comment dire, qu'elle devait étudier l'actualité médicale, sociale, politique et tout ça pour pouvoir tenir une conversation un peu d'un certain niveau quand même. C'est un peu loin de ce que c'était la Finishing School avant. Elle a voulu l'appeler différemment parce qu'elle trouvait que le terme de Finishing School était très réducteur. Elle ne voulait pas l'appeler école ménagère non plus parce que c'est une forme d'école ménagère, en fait, ou c'était. Elle a voulu l'appeler centre d'études pour maîtresse de maison cultivée. C'est un peu long. Et puis, c'est, comme on dirait en anglais, « a mouthful ». Ça vous remplit la bouche. C'est un peu trop long. Et surtout, si vous visez une clientèle étrangère. Bon, nous avions surtout, à l'époque, une clientèle européenne. Alors, un jour, un couple néerlandais sonne à la porte et demande « C'est bien l'école des maîtresses ? » Bon, alors, ma mère s'est résignée. Elle a dit « Il n'y a rien à faire. Il faut retourner à la Finishing School parce qu'effectivement, si on coupe une partie du mot, ce n'est plus le même résultat. » Donc, elle est retournée à la Finishing School. Eh bien, j'ai fait un peu la même expérience que c'est un terme qui est à peu près intraduisible parce que quand j'ai voulu faire des cartes de visite au Japon, lorsque j'ai visité le Japon, on m'a fait une première série de cartes de visite et mes élèves l'ont regardée et puis elles ont dit « Non, madame Neri, ça ne va pas ça. » J'ai dit « Pourquoi ? » « Oui, parce que ça dit « École des bonnes épouses. » « Ce n'est pas ça, Pierre Feu. » Non, bon, OK. Alors, changeons. Alors, elles m'ont mis une autre traduction. Alors, on dit « Ce n'est encore pas ça. » Parce que ça dit « École, Ikebana et cérémonie du thé. » Alors, Ikebana, c'est l'arrangement de fleurs, d'accord. On fait de l'arrangement de fleurs. Mais enfin, on ne fait pas la cérémonie du thé. Alors, du coup, j'ai dit « Mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? » Encore une troisième carte de visite. C'est « Madame mettait Finishing School. » Mais elle mettait Finishing School en katakana. Katakana, c'est l'écriture dans laquelle on écrit les mots étrangers en japonais. Ce sont des caractères japonais, si vous voulez, mais ils ont quatre écritures différentes. Donc, c'était celle-là. Bon, alors vous allez dire « Pourquoi en Suisse ? » Voilà les parmi les plus célèbres. Et si je vous cite quelques-unes des élèves célèbres, effectivement, à Briamont, il y a eu beaucoup de princesses, comme dans toutes les autres écoles. Il y avait aussi la Maharani de Jaipur, qui a écrit ses mémoires, et qui cite d'ailleurs Briamont dans ses mémoires. « Château Montchoisi » est connu pour Carla Bruni Sarkozy. L'Institut Alpin-Vide-Manette pour Lady Diana, qui a passé trois mois et où elle était désolée, mais pas heureuse, parce que ça n'avait rien à voir avec l'école, en fait. C'était parce que ses parents étaient en bisbille à l'époque. Et comme en ce moment, on est inondé d'histoires de Lady Diana, on voit un peu que c'était une mauvaise époque de sa vie. « Mon fertile a eu comme élève Camilla. » Donc, elle n'était pas dans la même école ni à la même époque, n'est-ce pas ? « Château Beaucèvre a un lien avec Cran, parce que la famille Gay avait un chalet ici, je crois, au Pas-de-Lours, et ils amenaient régulièrement les élèves à Cran pendant l'hiver. » Et le Ménil a eu la reine de Grèce, et en fait, il y en a eu beaucoup d'autres d'écoles. Comme vous avez vu, il n'y en avait plus 87, mais il y en avait encore énormément. Alors, pourquoi la Suisse ? Eh bien, la Suisse, nous sommes une petite île au centre de l'Europe. Nous sommes au centre des communications, comme vous le savez, nord-sud-est-ouest. Donc, quand on voyageait, on venait déposer sa fille et on passait par la Suisse. C'était très pratique. Mais autrement, il y avait d'autres raisons pourquoi la Suisse. il y avait le climat, qui était très agréable, le pays qui était très sûr, sans les dangers des grandes villes. Il y avait que c'était un pays neutre, qui n'était pas impliqué dans toutes les bagarres et guerres qui avaient lieu en Europe à l'époque. Il y avait aussi la célébrité de l'éducation suisse. Après tout, Jean-Jacques Rousseau, même si les Français aiment se l'approprier, en principe, était Suisse. Et vous avez César Frédéric de la Harpe, qui était le tuteur d'Alexandre Ier, et qui a réussi à faire approuver la neutralité suisse au congrès de Vienne. Donc, toutes les familles royales avaient des tuteurs ou des instituteurs suisses, parce que la Suisse avait une réputation d'excellence pour l'éducation. Et d'autres raisons pourquoi la Suisse, pouvez-vous m'en donner, peut-être ? Eh bien, nous avons trois cultures. Nous avons trois cultures en Suisse. Et je dis toujours, nous ne sommes pas des terroristes culturels. Nous n'imposons pas notre culture aux autres. Nous avons trois cultures. Nous avons dû apprendre à vivre ensemble. Donc, nous avons dû développer une culture du consensus. Et c'est peut-être pour ça aussi que la dernière finishing school, elle est encore en Suisse et pas dans un autre endroit. Parce que nous avons ouvert sur l'étranger et parce que nous n'imposons pas notre seule culture dans notre enseignement. Alors maintenant, une petite histoire de l'école. ça commence. En fait, qu'est-ce qui a fait que cette école s'est développée d'une manière un peu différente des autres finishing schools ? Vous avez des femmes qui ont été des féministes, mais pas des féministes enragées, mais qui ont été des féministes déjà au début du 20e siècle. Alors, il y avait ma grand-mère, je vais essayer de vous la donner quand même. Bon, tant pis, c'était la dame avant, qui était une des premières femmes journalistes au début du 20e siècle, une des premières femmes journalistes en Suisse. Et la feuille d'avis de Vevey lui avait donné une rubrique régulière où elle pouvait écrire tout ce qui pouvait intéresser les femmes et le développement féminin. Mais elle avait aussi écrit un livre de recettes pour Maggi, qui maintenant appartient à Nestlé. Alors, évidemment, il y avait des conseils pour les ménagères, mais il y avait bien sûr beaucoup de recettes avec des soupes Maggi et des cubes Maggi, puisque c'était financé par Maggi. Mais vous voyez déjà un premier livre où il y a la cuisine et tout, ce que nous avons continué ensuite. Ma mère a traduit les contes de Grimm de l'allemand en français et elle a fondé une école qui s'appelait Le Bleu Léman en 1954. Cette école avait donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, une section, enfin, différentes sections, high school, secrétariat, langue et finishing. Et ma mère trouvait que ce n'était pas une bonne idée d'avoir le finishing dans une école où on pratiquait comment nettoyer, comment recevoir élégamment et tout dans des salles de classe. Elle voulait une maison qui corresponde au genre de maison que les élèves allaient avoir ensuite, si possible. Elle voulait aussi éduquer, elle détestait le ménage, elle trouvait ça épouvantable. Mais elle se disait qu'il faudra toujours le faire. Donc, autant apprendre à le faire rapidement, avec efficacité, et c'est mieux de l'apprendre dans une école qu'avec sa belle-mère. Donc voilà, elle voulait former des femmes éduquées, ouvertes sur l'extérieur, et là, cette dimension, au fond, nouvelle et révolutionnaire, ouverte sur d'autres cultures que seulement la culture européenne, et puis qui ait aussi un intérêt dans tout ce qui se passait autour d'elles et toutes les nouvelles choses qui se développaient dans les années 50-60. Elle a eu la chance de fonder son école à une époque où l'économie a démarré. Tout repartait après la Deuxième Guerre mondiale et c'était, au fond, un très bon timing parce que c'est aussi une question de quand faites-vous votre entreprise ? Et si elle l'avait fait peut-être un peu plus tôt, ça aurait été peut-être trop tôt. Alors, le programme, à l'époque, qu'elle avait dans l'école, c'est que tout était enseigné en français et vous aviez un groupe qui faisait donc la cuisine et l'économie domestique pendant une semaine et un autre groupe qui faisait la couture, préparait la table, servait à table et enfin mangeait. Je vous montrerai plus loin un horaire de ce genre. Il y avait beaucoup de sujets aussi de culture générale. et des actualités, il n'y avait donc pas seulement le côté ménager. En fait, dans les années 50 et 60, les finishing schools européennes ont divergé dans deux directions différentes. Vous aviez la version anglaise que moi, j'appelle la version Lady Diana parce que c'était un peu typique de l'école où elle était où on apprenait un peu de tout parce qu'on apprenait, bien sûr, à tenir sa maison un peu, un peu de dactylo et bien sûr, si on venait en Suisse, on apprenait aussi le français et le ski. Mais c'était tout assez superficiel pour s'occuper encore une année une fois qu'on avait fini plus ou moins l'école secondaire et parce qu'on ne voulait pas aller à l'université parce que maintenant, les femmes pouvaient aller à l'université quand même dans les années 50 et 60. Mais c'était un peu en attente du bon mari et pour se préparer au bon mari. Vous aviez l'autre version qui était la version germanique, qui était un peu plus une école ménagère à laquelle on avait ajouté de la culture générale et ma mère y avait ajouté donc l'ouverture sur des cultures non européennes. Et alors, elle obligeait les élèves à lire ces livres plus un avant de venir à l'école et de passer un test en arrivant. Et c'était sur les cultures, il manque celle sur les cultures moyennes orientales, mais sur les cultures asiatiques, latino-américaines et africaines. Parce que, comme elle avait surtout des européennes, elles avaient bien sûr appris à l'école la culture européenne, l'histoire européenne et tout ça, mais elles n'avaient aucune idée qu'il avait existé des empires tels que l'Empire perse ou l'Empire chinois ou les Mayas ou les Aztèques qui avaient aussi une grande culture qui était extrêmement sophistiquée et que ce n'étaient pas les Européens qui avaient inventé en fait la culture. Donc, elle voulait vraiment leur ouvrir l'horizon. Arrive le moment où elle a voulu prendre sa retraite et j'ai repris l'école en 1972. Il faut dire qu'à ce moment-là, mon mari a été, j'habitais Zurich, mon mari a été muté par son entreprise directeur d'une fabrique de machines textiles ici en Valais et donc, nous sommes revenus dans la région. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire ? Eh bien, le problème qu'il y a eu à l'époque, c'est 1972, c'est juste après les révolutions étudiantines de 68. En 68, on a dit les manières, ça ne sert à rien, c'est hypocrite, jetons-les à la poubelle. Et alors, bien sûr, la fréquentation de l'école, boum, a baissé et à peine j'avais repris l'école, il n'y avait presque pas d'élèves et c'était même un peu le salaire de mon mari qui payait une partie des frais de l'école. Alors, on s'est rendu compte aussi que la clientèle que ma mère visait, qui était la jeune fille ou la jeune femme plutôt, qui faisait un semestre d'université, elle prenait congé un semestre d'université et elle venait faire ce programme de cinq semaines, cinq mois, pardon, que ce n'était pas cette clientèle qui voulait venir et que c'était en fait plutôt l'étudiante gap year qui cherchait ce genre d'école. Et le gap year, c'est en fait une année que vous faites, c'est une tradition surtout en Angleterre, après avoir fini votre étude secondaire, avant d'aller à l'université, vous allez faire une année autre part et très souvent, c'était dans la finishing school puisque vous y appreniez une langue étrangère et un tas d'autres choses. Alors voilà, là vous avez un premier prospectus. Mais, problème, nous avons peu à peu eu de plus en plus d'étudiantes qui parlaient mal le français, tous les cours étaient enseignés en français. Mais quand vous dites à une Allemande est-ce que vous savez bien le français, est-ce que vous parlez couramment le français, elle vous dit oui, tout juste, comme ça, moyennement, alors qu'elle le parle couramment. dans certaines autres cultures, on est peut-être un peu plus optimiste et on vous répondra oui, mais bien sûr, couramment. Et quand l'élève arrive, c'est un peu plus difficile, elle ne comprend pas grand-chose. Alors, nous avons dû commencer à traduire, à écrire nos propres livres en français, en anglais et même en espagnol parce que sont arrivées beaucoup de jeunes filles de l'Amérique latine dans les années 70, 80, etc. c'était général partout. Il n'existait pas de livres sur le marché qui étaient dans les deux langues exactement les mêmes et qui expliquaient pas à pas comment on faisait les choses. Il faut dire qu'au début du trimestre, on mangeait très, très mal parce que, comme le professeur de cuisine ne pouvait pas faire face à toutes les élèves qui ne savaient rien faire en cuisine, bon, elle ratait pas mal de plats et c'était plus ou moins, c'était mangeable. mais enfin bon, on s'est retrouvés avec un meatloaf, c'est-à-dire un pain de viande, avec un oeuf entier et la coquille dedans. Et je dis à la fille, mais écoutez, pourquoi vous avez laissé l'oeuf avec la coquille ? Mais madame, la recette dit un oeuf entier. et une autre qui me lavait la salade avec du savon. Elle prenait le détergent pour laver la vaisselle et elle me lavait la salade. Bon, la salade avait un drôle de goût et c'est pour ça que j'avais demandé. Alors, on a commencé à écrire toutes nos recettes en français, en anglais, toujours avec les mêmes méthodes. Et ça, c'était un travail énorme et là, vous voyez un petit peu tous les livres qu'on a. Nous en avons écrit onze, pas seulement de recettes, aussi de puériculture, d'étiquettes, de services de table, etc. Alors là, ma nouveau sautée, c'est pour vous montrer que nous devions faire pas seulement des recettes pour tous les jours, mais aussi des recettes élégantes. Il y avait le filet Wellington, le coulibiac, le saumon en belle vue que vous voyez là derrière et je ne vous dis pas combien de fois on a dû manger ce saumon en belle vue parce qu'en plus, il faisait partie du menu d'examen. Et ce qui est très rigolo maintenant, enfin qui est très amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le filet Wellington revient à la mode. Je peux vous dire que je ne pouvais plus le voir, vraiment. Eh bien, maintenant, il revient, il est un peu plus petit, il présente un peu différemment, mais il revient à la mode. Bon. J'espère que je pourrais l'éviter, mais bon. Elle devait préparer, ça c'est venu quand on a passé au trimestre. Quand on faisait seulement cinq mois, elles avaient un examen final qui était préparé un repas complet pour quatre personnes. Le cuisiner, calculer le prix de revient, faire la liste d'achat, faire un plan de travail, ensuite le cuisiner, le servir au professeur, avoir mis la table, avoir décoré la table, et ça c'était l'examen final après cinq mois. Il y avait bien sûr d'autres tests et d'autres examens aussi. Quand nous avons passé au système de trois trimestres, puisque ce système de cinq mois ne marchait pas pour les jeunes femmes qui venaient de l'université et qu'il fallait repasser à une école, à une, pardon, à un système d'année scolaire comme dans les autres écoles, l'examen du troisième trimestre, c'était un groupe de quatre filles, chacune faisait un menu complet pendant le week-end, donc une avait avec le saumon en Bellevue, il y avait une entrée, il y avait le plat principal, le dessert, puis on mettait ensemble ces quatre menus et puis après, nous les professeurs, nous devions analyser, décortiquer, regarder si c'était beau, si c'était bon, etc. Enfin, c'est pour ça que je vous dis que quelques-uns de ces plats, je ne peux plus les voir pour les avoir tellement dû goûter et analyser. En même temps, il y avait un autre groupe de jeunes filles qui mettaient la table, qui avaient décoré la table, qui faisaient le service et puis le week-end suivant, on échangeait. Donc vous voyez, c'était pas... Les gens croient toujours que la finishing school, c'est des vacances, que c'est une partie de plaisir, qu'on apprend un petit peu quelque chose, pas grand-chose, et bien non, c'était vraiment beaucoup de travail et elles sortaient de là en sachant vraiment faire quelque chose. Alors dans les années 80 et 90, nous avons commencé à voyager parce que nous commencions à avoir... C'est la bonne photo ? Non, ça y est, c'est de nouveau avancé. Voilà. Un jour, une dame du Japon vient me voir et elle me dit « Madame Neri, j'aimerais copier votre école, est-ce que je peux ? » Je dis « Bon, ben oui, si vous voulez. » Alors elle faisait des photos partout parce qu'à l'époque, nous on pensait que les Japonais, ils étaient nés avec une caméra presque parce qu'ils faisaient des photos partout. Et en fait, ils avaient raison parce que vous pouviez, avec les photos, vous pouviez passer beaucoup plus de messages que seulement avec des mots. Nous avons commencé à faire comme eux à un certain moment pour l'inventaire des tiroirs d'argenterie, pour que les élèves remettent toujours l'argenterie à leur place. Il y avait une photo sur chaque tiroir. Et ça, nous l'avons appris des Japonais au fond. Bien sûr, aujourd'hui, avec les photos digitales, c'est beaucoup plus facile. Alors cette dame vient et elle me demande de copier mon école. Elle a copié là le salon qu'il y a dans notre école. Mais il y a une chose, quand je suis entrée, j'ai dit « Mais, il y a quelque chose qui ne joue pas. » C'est effectivement presque le même salon comme chez nous. Je ne sais pas si ça vous frappe, mais il n'y a à peu près pas de tableau. Parce qu'au Japon, on ne met pas de tableau contre les murs. Si on a un tableau, on le met dans le tokonome qui est une alcôve et c'est tout. On ne met pas des tableaux partout comme nous. Quand vous verrez une photo après du salon, vous verrez la différence. C'est ce que je veux dire. Puis, nous sommes allés aussi visiter nos élèves au Moyen-Orient. Alors, ça, c'était une des premières visites que nous avons faites à nos élèves au Moyen-Orient. Et quand j'arrive dans la salle, je vois une boîte de Kleenex sur chaque table. Et la première chose que je dis à la responsable de la salle, parce que les élèves n'étaient pas arrivés encore, j'ai dit, enlevez-moi ces boîtes de Kleenex, s'il vous plaît, mais c'est épouvantable. Et elle me regarde et me dit, mais enfin, s'il vous plaît, ça doit être sur la table. J'ai dit, mais non, ça va dans la salle de bain, ça va dans la chambre à coucher, mais en tout cas pas sur la table. Et finalement, ils ont raison. C'est une très bonne idée et je pense qu'on va s'y mettre avec le Covid puisque maintenant, on doit constamment se moucher. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir des jolies boîtes avec des Kleenex aussi dans les salons ou salles à manger. D'ailleurs, si vous regardez une photo d'une réception au Moyen-Orient, vous voyez toujours une très jolie décorée boîte de Kleenex. Et puis, quand ils voient qu'il y a des Européens, parfois, ils les cachent derrière un arrangement de fleurs pour la photo pour ne pas qu'on la voit trop. Bon, alors nous sommes allés donc visiter nos élèves. Nous avons appris beaucoup en allant visiter tous les pays du Golfe. Là, nous sommes au Koweït. Et nous avons dû faire aussi donner des cours là-bas parce qu'ils ne voulaient pas envoyer les élèves, leurs enfants, dans les écoles. Quelques-uns les envoyaient, mais quelques-uns ne voulaient pas, surtout les émir. Alors, il fallait que les professeurs se déplacent et viennent donner les cours. Et ça donnait, par exemple, on vous téléphone entre Noël et Nouvel An et on vous dit « Pouvez-vous venir la semaine prochaine ? » OK. Pourquoi ? Oui, c'est pour donner des cours à un groupe de jeunes femmes. Bien. Est-ce qu'elles savent l'anglais ? Oui, 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 elles savent l'anglais. Quel agent est-elle ? Je ne sais pas. Quel sujet veut-elle étudier ? Quel sujet dois-je couvrir ? Ah, l'étiquette. Tout l'étiquette et tout le protocole. Alors, c'était un peu difficile de couvrir en quelques jours ce que nous faisons en beaucoup de semaines. Et puis, j'arrive, ça c'était un exemple. J'arrive et je demande à la jeune femme, alors on commence par où ? Par protocole, par manière internationale, coutume différente, etc. Et elle me dit « Madame, j'aimerais savoir comment je dois faire le budget pour mon palais. » OK. Heureusement, il y avait sa belle-sœur qui était là, avec qui j'avais déjà eu des cours et qui lui dit mais pas sur le budget et qui lui dit « Mais tu sais, c'est très compliqué. » Et je lui dis « Oui, mais il faut me dire quelle est la grandeur de votre palais ? Combien de personnel ? Avez-vous un avion privé ? Avez-vous un yacht ? Quelle est la grandeur de tout ça ? Recevez-vous beaucoup ? » Enfin, bref, ce n'est pas si facile que ça. Et on est arrivé dans les explications que le personnel avait droit à des vacances, avait droit à une retraite, etc. Et elle tombait des nues parce qu'elle n'avait aucune idée de tout ça parce qu'évidemment, on ne leur apprenait pas ça à l'école secondaire ni à l'université. Et c'était une jeune femme brillante qui avait même fait Sciences Po. Donc, vous voyez, il y a des choses pratiques qui sont utiles en tout cas. Maintenant, nous avons aussi donné des cours à des dames japonaises parce que ce sont des cours que nous faisons sur mesure pour certains groupes. À des dames japonaises qui voulaient apprendre comment comprendre un menu quand elles venaient en Europe dans un restaurant, comment manger certains mets européens, comment combiner les vins et les mets et tout ça. Et évidemment, comme c'était un groupe japonais, on ne pouvait pas les intégrer dans nos cours parce qu'il fallait traduire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une traduction de l'anglais ou du français à un groupe japonais. Non ? Ça prend trois fois plus longtemps en japonais parce qu'il faut expliquer. Ce n'est pas parce que la langue est plus compliquée seulement. C'est aussi parce qu'il faut absolument expliquer et je pense que ça ferait la même chose si on traduisait en chinois. Il faut expliquer le contexte. Il faut expliquer que ça, c'est comme ça en Europe, mais vous voyez chez nous, au Japon, c'est différent. Donc, on fait ci, on fait ça. Et moi, j'étais là, une phrase, et puis je devais écouter tout ça en japonais et essayer de comprendre si elle me traduisait ça juste. Et à l'occasion d'une de ces... parce que j'ai donné des conférences aussi au Japon sur comment, justement, se préparer à un voyage en Europe et à quoi s'attendre, elle me demande pourquoi est-ce que les Européens détestent tellement enlever leurs souillets. Parce que vous entrez dans une maison japonaise, vous devez enlever vos souillets. Alors, évidemment, si vous venez avec vos magnifiques Louboutins ou Jimmy Choo, n'est-ce pas, tout votre ensemble est fait pour être avec des beaux souillets à talons, et vous devez enlever ces souillets et vous devez mettre des pantoufles avec des petites fleurs dessus. C'est un peu loupé pour l'effet. Alors, j'ai essayé de leur expliquer ça. Et je leur ai posé une question aussi, quand même, en leur disant, « Mais pourquoi est-ce que quand je prends le petit déjeuner continental, donc européen, dans vos hôtels, pas le japonais, pourquoi est-ce qu'on me sert toujours une salade de laitue et de tomate avec ? » Alors, il y avait là une dame qui était enseignante de cuisine qui me dit, « Mais madame, parce que chez nous, au Japon, quand on sert quelque chose qui est fait avec une céréale, du blé, par exemple, et là, vous avez des croissants dans votre petit déjeuner, il faut toujours servir un légume avec. » Donc, vous voyez les surprises culturelles auxquelles on est parfois exposé. Alors, ici, vous avez un thé à l'anglaise que nous faisions avec nos dames japonaises et notre grande difficulté, c'était leur faire comprendre que le thé à l'anglaise, c'est relax. C'est quelque chose de très sympathique. C'est une réception entre amis et puis, ce n'est pas grave si vous tenez la tasse comme ça, mais si vous ne devez pas la tourner de trois fois, comme dans la cérémonie du thé japonaise. Elles sont venues avec l'idée que c'est la cérémonie du thé. Alors, c'était la cérémonie du thé à l'anglaise. Et on leur disait, « It's not a ceremony, it's a party. » Ce n'est pas du tout la même chose. Mais je ne sais pas si elles sont parties en ayant compris ça, parce que si on vous a dit pendant toute votre vie que servir le thé, c'est une cérémonie, c'est très compliqué, très codifiée. C'est évidemment différent. Alors, nos bâtiments se prêtent effectivement très bien pour ce que ma mère voulait qu'on enseigne, parce qu'elle voulait que ce soit une maison de maître dans laquelle, là, vous voyez un côté et l'autre côté, une maison de maître qui a une enfilade de salon. C'est une maison de 1911 et dans laquelle on reçoit. Et bien sûr, la cuisine, elle est en bas, puisque dans le temps, quand on recevait, la cuisine se faisait en bas et on montait les plats. Aujourd'hui, la cuisine, elle est à côté de la salle à manger parce qu'on n'a pas toujours le personnel. Donc, c'est souvent la maîtresse de maison. Donc, vous avez là encore le deuxième salon et puis la fameuse salle à manger. Et là, les étudiantes apprennent à être l'hôtesse, les inviter, faire la conversation de table. On corrige leur manière de table aussi. Et il y en a quatre qui font le service. Une fait le maître d'hôtel, dirige le groupe. Et tout ça, chaque jour, ça change. Alors, un jour, bien sûr, je dis à une jeune fille qui me demande qu'est-ce que je dois faire là et j'étais là par hasard. Je lui dis, mais ce n'est pas vous, vous devez... Vous, vous êtes la servante. Madame, je ne suis pas une servante. C'est une Suissesse pourtant. Je ne suis pas une servante. Je suis telle et telle. J'ai dit non. Excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'il y avait des guillemets entre deux. Aujourd'hui, vous jouez à la servante. Donc, voilà. Mais c'est seulement en faisant qu'on apprend vraiment à faire les choses. Alors, voici l'horaire, en espérant qu'il avance. Voilà. Ça, c'était l'horaire en septembre, que je vous ai expliqué plus tôt, où vous voyez un groupe qui fait nettoyage-cuisine et l'autre groupe, couture et service. Et la couture incluait faire des robes de balle. Elle faisait même des robes de balle. Et puis, l'après-midi, tous les travaux pratiques. Il n'y avait pas de personnel du tout. Les élèves géraient la maison elles-mêmes entièrement. Il y avait juste une dame qui venait une heure par jour pour finir de nettoyer les casseroles et laver par terre. Parce que laver par terre, psychologiquement, il paraît que c'est absolument impossible. Donc, ça, c'était cette dame qui faisait. Ici, vous avez un ball. On organisait un ball. On invitait des jeunes gens. Et les jeunes filles, quelques-unes avaient cousu leur robe et elles avaient préparé tout le buffet. Et ça, c'était un cocktail. Et elles avaient tout préparé. Alors, on invitait des vrais invités. Donc, il fallait que ce soit impeccable. C'était aussi stressant pour nous que pour les élèves parce qu'il fallait absolument que ce soit parfait vis-à-vis du public que nous invitions. Bon, on a arrêté les balles à un moment parce qu'un jour, on avait une école de garçons qui nous a envoyé tout un groupe de garçons pour le bal. Les jeunes filles avaient passé trois jours à préparer le buffet. C'était magnifique, un peu comme celui-là. Et les jeunes gens sont arrivés en jeans. L'invitation disait cravate noire. OK. Et on avait eu, avant, des invités qui venaient en cravate noire, donc en smoking. Alors, ils sont en jeans. Ils se mettent sur les fauteuils. Ils s'asseillent. Ils sont là. Ils mangent. Ils boivent. Et à un moment, je dis, mais ça ne va pas. Et je vais vers un des jeunes gens et je dis, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'invitez pas ces jeunes filles à danser ? Et il me répond, mais madame, nous ne savons pas danser. Et je dis, mais alors pourquoi vous êtes venus à un bal ? Et bien sûr, nos élèves étaient pas contents du tout parce qu'elles avaient passé trois jours à tout préparer. Tout ça pour que ces jeunes gens aient un bon buffet, etc. Je ne sais pas ce qui se passe là. Nous avons ajouté aussi, il y avait des goûters d'enfants avec des vrais enfants invités, un concert dans l'école, etc. Et puis, comme après les vacances de Noël, comme après les vacances de Noël, elles s'ennuyaient parce que Noël, c'est une très belle période à la maison. Oui, je veux bien. Oui. Elles s'ennuyaient pour les mettre de bonne humeur. On allait à l'hôtel Excelsior à Cran et on y passait trois semaines. qu'elles adoraient parce que le cuisinier faisait une cuisine italienne magnifique. Et ça les mettait... Alors, je ne sais pas, vous reconnaissez peut-être des gens sur cette photo. C'est une photo des années 90, à peu près. Et elles adoraient leur semaine de ski à Cran. Et puis, on les a emmenées à un bal de débutantes à Vienne aussi. Alors, nous avions... C'était aussi juste après Noël parce que c'était un peu une introduction à ce qui se faisait dans la société, etc. Nous avions le privilège de loger chez la princesse Isabelle de France qui prenait des paying guests dans son château près de la frontière tchèque à l'époque. Il y avait une épouvantable tempête de neige. Mais on devait prendre le minibus pour aller... Un minibus qu'on avait loué pour aller à Vienne à un bal très, très chic de... Pas celui de l'opéra, mais celui d'une école très, très chic. Et elles nous avaient trouvé aussi les... Comment dire ? Les danseurs pour nos élèves. Alors, je n'avais pas vu les robes de mes élèves parce que d'habitude, avant d'une réception, je demandais toujours à mes élèves de faire un défilé, de me montrer ce qu'elles allaient mettre pour cette réception. Parce qu'un jour, je me suis quand même retrouvée avec une jeune fille qui avait la robe ouverte jusqu'ici, ouverte ici et ouverte là. Alors, j'ai pu arrêter. Mais là, je n'avais pas pu puisqu'on s'est rencontrées à l'aéroport. Et je ne sais pas si vous voyez sur la photo, il y a une jeune fille avec trois étoiles sur le visage parce qu'on a voulu la rendre pas reconnaissable. Une jeune fille, d'ailleurs, adorable, championne d'équitation. Et je descends l'escalier et la princesse Isabelle me regarde d'un air un peu narquois quand même. Elle me dit « Madame, je ne pense pas que vous aviez vu leur robe auparavant. » Je dis « Bon, je descends, je regarde et je dis « Mariana, avec qui avez-vous acheté cette robe ? » « Oh, Madame, avec mon père. » Et qu'est-ce que vous vouliez que je lui réponde ? « Mais ne vous en faites pas parce qu'il y a du velcro là, ça ne va pas s'ouvrir. » Le bus était devant la porte, tout le monde nous attendait, on est parti. Elle a eu un succès fou, je ne vous le cacherai pas, bien sûr. Tout le monde s'est précipité vers elle, mais quelques personnes un peu plus aristocratiques, etc., ont fait des yeux comme des soucoupes parce que ce n'était pas vraiment la tenue habituelle qu'on voyait dans un bal de débutantes là-bas. Alors là, ça, c'était donc les années 80-90. Vers les années 2000, il y a eu de moins en moins d'élèves qui savaient le français ou qui voulaient apprendre le français. On a donc supprimé notre programme qui était donné en français parce qu'à un certain moment, on le donnait à la fois en français et en anglais. Et on a continué à donner les cours uniquement en anglais et aujourd'hui, nous les donnons uniquement en anglais. En 2004, mon fils s'est joint dans la direction et pendant quelques années, nous avons collaboré avec une autre école qui s'appelait Surval, qui était tout près, parce que dans les années 2000, il y a eu de moins en moins d'élèves dans les finishing schools. Beaucoup de finishing schools fermaient. Parce qu'il n'y avait pas de succession. L'immobilier était très cher, etc. Et à ce moment-là, nous avons décidé de changer le programme quand nous avons arrêté l'année scolaire parce que les gens qui venaient disaient nous ne voulons pas faire le français, la cuisine, l'économie domestique et l'étiquette pendant une année. nous voulons faire le français trois, quatre mois quelque part, la cuisine trois, quatre mois autre part, tout en module. Mais bien sûr, l'étiquette, surtout l'étiquette internationale, pas seulement française et anglaise, on peut l'apprendre qu'en Suisse. Donc, nous allons venir, nous allons venir, faites-nous un cours qui est plus court et nous viendrons pour ça. Alors, nous avons laissé tomber l'année scolaire et puis, nous avons concentré tout le programme d'étiquette et de protocole sur les six semaines du cours d'été. Et ça a changé en quelque sorte aussi notre clientèle parce qu'on avait de plus en plus de demandes de jeunes femmes qui rencontraient, qui faisaient des erreurs quand elles communiquaient avec des clients d'autres cultures qui ne comprenaient pas certaines coutumes, etc., et qui disaient nous avons besoin d'apprendre comment on se comporte ou qu'est-ce qu'on attend dans les autres cultures, dans les autres, dans les pays où il y a d'autres coutumes pour justement ne pas faire d'erreurs. Donc, maintenant, et c'est ça le, 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 ce qu'on dit. Ça, ce sont les livres que nous faisons aujourd'hui comme vous les voyez. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'année scolaire. Il y a un cours de six semaines en été où on a concentré toute l'étiquette et le protocole de l'année scolaire. Donc, il n'y a plus de cuisine, d'économie domestique et ça. Il y a un cours d'une semaine qui est sur l'art de recevoir. Et là, nous acceptons les messieurs. Depuis dix ans, nous avons des messieurs qui viennent dans ces cours. Nous avions une fois d'ailleurs le propriétaire de plusieurs mines d'or, pas russe, plutôt de l'autre côté, qui vient et qui nous dit écoutez, pas européen parce que ça attire surtout des gens non européens, bien sûr, puisque c'est l'art de recevoir européen. Écoutez, moi, quand je suis avec mes clients français, j'ai toujours l'impression qu'ils me jugent et je me sens mal à l'aise. Quand je dois aller à un repas d'affaires avec eux, je me sens vraiment mal à l'aise. expliquez-moi. Comme dans ce cours, on explique pendant deux jours comment on fait en Angleterre et deux jours comment on fait en France, après, il a dit maintenant j'ai compris. Je vois qu'est-ce que les gens attendent et je peux aller un peu mieux à leur rencontre. Je me sentirai beaucoup plus sûre de moi. Et nous faisons aussi des cours sur mesure, sur demande. Nous avons fait, par exemple, des cours pour des femmes de gouverneurs d'un pays d'Afrique. Les gouverneurs étaient fraîchement élus. Quelques-uns avaient des notions de protocole, d'autres pas du tout. Et les épouses devaient recevoir des invités qui venaient de différents pays, qui étaient tous des VIP. Et pour cela, il fallait qu'elles aient une idée de toutes ces coutumes, toutes ces cultural surprises, en quelque sorte, auxquelles elles devaient s'attendre quand elles recevraient des invités d'autres cultures. Nous avons fait les cours qu'on disait aussi pour ces dames japonaises. On est allé au Moyen-Orient donner des cours et on continue à donner des cours sur demande. Ce sont des choses très spécifiques qui nous demandent de retravailler toute notre matière. Mais pour ça, j'ai... Ça, c'est... Pardon. Une... Je suis désolée, mais c'est pas... Voilà. Pour ça, nous avons besoin d'une équipe et ça, nous avons une équipe vraiment formidable de professeurs que nous avons formés pendant des années qui ont beaucoup voyagé, qui sont extrêmement ouvertes sur l'extérieur, sur tout ce qui se passe dans d'autres cultures et qui sont extrêmement tolérantes. C'est là que je rejoins cette idée de... C'est vraiment en Suisse qu'on a pu développer ça parce que nous avons cette ouverture sur d'autres cultures. Nous n'essayons pas à tout prix d'imposer notre culture à tout le monde. Il y a une Canadienne qui apporte une ouverture un peu canadienne. C'est la première. Et puis, il y a celle qui a les lunettes là-bas à côté de moi qui est une ancienne élève qui est mexicaine et qui apporte le côté un peu latin et diplomate. Une a fait 30 ans, l'autre depuis 20 ans et puis le professeur en communication, en étiquette des affaires, etc. Aussi 30 ans. Donc, il faut... Ils ont une connaissance de leur sujet qui est extrêmement vaste et ils se tiennent constamment à jour. Mais pour ça, il faut lire, il faut voyager, etc. Et si... La difficulté maintenant, disons, c'est de continuer à former les professeurs. les enseignants. Parce que c'est vraiment unique ce qu'ils savent. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour les... Difficultés techniques. Et je suis ouverte aux questions que vous voudriez me poser. Est-ce que l'étiquette a beaucoup évolué ? Certainement. Alors, ça, c'est le problème aujourd'hui. C'est que quand ils ont jeté l'étiquette à la poubelle, n'est-ce pas ? Vous avez... Ça, c'est aussi l'avantage que nous avons avec nos professeurs. C'est que nous savons ça se faisait il y a 30 ans ou avant. Moi, je peux dire avant, eux pas. Mais disons, ça se faisait, voilà ce qu'on attendait et suivant avec qui vous êtes, c'est peut-être ce que ces gens attendent de vous. Donc, vous avez à la fois l'étiquette telle qu'elle était il y a peut-être 30 ans. aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas ce qu'on attend d'eux, qui sont vraiment désorientés, qui savent... Et en fait, l'étiquette, c'est au fond mettre les autres à l'aise, ce n'est pas suivre des règles rigides. Et quand nous enseignons l'étiquette, nous leur disons toujours, ça dépend. Parce que ça dépend avec qui vous êtes, quelle génération, quel background social, quelle tradition familiale, quelle région du pays vient cette personne et chacune s'attendra à autre chose. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les différences qu'il peut y avoir et il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut liser avant d'aller dans un pays étranger. Apprenez un peu qu'est-ce que c'est l'étiquette dans ce pays. Mais ne faites pas semblant de tout savoir parce que vous allez vous planter et vous allez faire des erreurs et ils vont croire que vous avez fait exprès. N'ayez pas peur de dire apprenez-moi. Je m'intéresse beaucoup à votre culture. Dites-moi comment je dois faire chez vous. Ils seront enchantés parce que vous montrez de l'intérêt pour leur culture. Alors, est-ce que le département des affaires étrangères à Berne, ici, a contacté votre école ? Vous avez mentionné la dernière école. Imaginez-vous un... Je crois qu'ils ne savent pas que nous existons. Nous avons donné des cours de protocole dans les Émirats, au Qatar, à Dubaï. à l'époque où ils font... Ils commençaient à développer, dans les années 90, ils commençaient à développer le côté protocole pour les femmes. Alors, au début, les femmes, les dames qui étaient responsables du protocole pour les Shaïkas, recevaient un fax des hommes du service du protocole qui leur disaient « Faites ci, faites ci, faites ça ». Elles n'y comprenaient des fois pas grand-chose parce que c'était le jargon usuel du service du protocole mais elles n'avaient pas été formées. Alors, on nous demandait parfois de les former et de leur expliquer qu'est-ce que ça voulait dire exactement, quels étaient les différents rangs, qu'est-ce que ces mots du protocole voulaient dire et qu'est-ce que ça impliquait. Et c'était, je dois dire, c'était très intéressant parce qu'ils ont fait des progrès absolument foudroyants si vous voulez. Ils ont fait, ils ont beaucoup appris et très vite. Mais dans les années 90, c'était quelque chose de, je ne sais pas, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose là mais c'était du côté des femmes, je ne parle pas du côté des hommes. Pour ce qui est du DFAE et de la Suisse, on a suivi un cours à l'École Autolière de Lausanne. Oui. À l'École Autolière de Lausanne, il y a un cours d'une semaine où les jeunes diplomates que les jeunes diplomates fréquentent et où on vous apprend les manières, comment dresser une table, les bases du protocole. J'ai eu des échos par des femmes de diplomates qui ont suivi ce cours et qui ont dit une école hôtelière, ce n'est pas la même chose que quand on reçoit dans une maison privée et dans une ambassade. Et ce qu'on apprend d'un maître d'hôtel, ce n'est pas la même chose que ce qu'on apprend de quelqu'un, une hôtesse qui a l'habitude de recevoir des gens d'un niveau assez élevé. Et c'est ça qui manque. Mais comme l'École Hôtelière de Lausanne a une telle aura, n'est-ce pas ? Et encore plus maintenant qu'ils ont été inaugurés par M. le Président de la Confédération avec leur nouveau bâtiment, je suppose. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour les contacter non plus, je dois dire. Mais disons, c'est un peu... On n'est jamais prophète dans son propre pays, n'est-ce pas ? Et c'est quand même amusant de voir que le ministère des Affaires étrangères de ce pays africain, qui n'est pas le plus petit pays africain qui existe, qui est même très sophistiqué, n'a pas voulu s'adresser aux Britanniques et s'est adressée à nous pour former les femmes des gouverneurs et a répété le cours une deuxième fois et a assisté à ce cours aussi de défis du président. Donc, comme je vous dis, on n'est jamais prophète dans son pays. Madame, François, vous m'avez volé ma question parce que je pensais exactement à l'École Hôtelière de Lausanne. Mais je pose la question d'une autre façon. Si votre école n'existait pas, la chose la plus proche pour donner le même genre de connaissances, d'éducation, etc., est-ce que c'est l'École Hôtelière de Lausanne ou d'ailleurs ou est-ce qu'il y a autre forme d'éducation qui peut s'approcher à votre école ? Alors, c'est en tout cas vont côtoyer, recevoir, etc. Et puis, oui, on peut l'apprendre peut-être en Angleterre, en France, aux États-Unis, mais ce ne sera toujours que le côté anglais, que le côté français, que le côté américain. Parce que mes professeurs sont allés dans toutes ces écoles. Ce ne sont pas des écoles, ce sont des cours, je répète, parce que ça se donne toujours dans un hôtel, dans des salles de conférences. Donc, ils n'ont pas tout l'équipement et tout l'expérience que nous avons. Mais on peut toujours apprendre quelque chose. Eh bien, dans ces cours, c'est toujours spécifiquement le protocole, disons, de ce pays, les coutumes de ce pays et presque pas de salut en dehors de ça. Alors, ils vous disent qu'ils font de l'international, mais c'est un tout petit vernis comparé à tout ce que nous, on leur apprend. Et d'ailleurs, beaucoup de gens finissent par venir ensuite chez nous et disent, ah bon, maintenant, enfin, on comprend, on va en profondeur. Et l'avantage de cette équipe d'enseignantes et d'enseignants que nous avons, c'est qu'ils savent rendre les choses très simples pour les débutants, mais si on leur pose une question très compliquée ou pointue, elles pourront y répondre. Et si elles ne peuvent pas y répondre, elles n'ont pas peur de dire, je ne sais pas, mais je vais rechercher. Et elles savent où rechercher et elles savent aussi voir quand il y a des âneries sur Google. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur Google et beaucoup de choses très fausses sur Google. S'il vous plaît, quand vous avez repris l'école, vous avez dit que les cours duraient cinq mois. Cinq mois. Au bout desquels, il y avait un examen. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'échecs ? De temps en temps, oui. Alors, que vous avez donné ces... Alors, elles n'avaient pas de certificat. Elles n'avaient pas de certificat. Non. Elles ne redoublaient pas. Mais vous savez, on essayait aussi... Non, elles ne redoublaient pas. On essayait de les accompagner de telle manière qu'elles arrivent. Parce que vous n'aimez pas qu'un élève finisse sur un échec. Et si on voyait que vraiment, l'élève n'était pas capable du tout, mais en général, ce n'était pas le cas, parce que c'était... Mais enfin, des fois, un cas très spécial, on lui disait, écoutez, laissez tomber, vous ne ferez pas le certificat, laissez tomber, c'était mieux qu'aller au désastre. Mais c'était très peu le cas. Ce que nous voyons quand même beaucoup maintenant, c'est que nous avons de plus en plus d'élèves qui viennent apprendre l'étiquette et croient que parce qu'elles ont fait six semaines et beaucoup de sujets en étiquette et qu'elles sont des expertes. Et alors, elles vont se mettre consultantes en étiquette et elles sortent des choses qui montrent qu'elles n'ont pas toujours tout compris et tout digéré parce que le cours, c'est 36 heures par semaine d'étiquette avec 30 tests et trois examens pratiques. Maintenant, le cours de six semaines et ce n'est pas parce que vous avez étudié tout ça que vous êtes devenu une experte en étiquette. Ce que nous avons fait, c'est ouvert leur esprit à toute la variété qui existe, à tous les variables aussi. Mais après, il faut continuer à étudier, observer, poser des questions, voyager et continuer avec des cours. Madame Neri, est-ce qu'on peut terminer cette conférence avec une anecdote sur une célébrité ? Est-ce qu'on peut terminer comme ça ? Il y a beaucoup d'anecdotes, mais disons, je peux vous en donner une que je trouve qui illustre très bien. Ce n'est peut-être pas idéal pour la femme, mais enfin quand même. J'avais un jour une princesse saoudienne dont le père était un des sous-dairy seven, comme on dit, ministre, etc. Elle arrive le premier jour de classe et je la reçois à la porte et on va à la salle à manger. Et je vois toutes mes saoudiennes qui font... Parce que venant de toutes les familles un peu connues d'Arabie saoudite, elles savaient qui elles étaient. Nous ne disons jamais qui sont nos élèves aux autres élèves, même pas aux professeurs. Et toutes nos listes n'ont que des prénoms, il n'y a pas de nom de famille. Et quand le nom de famille est un peu dangereux, si vous voulez, comme Bin Laden, on les inscrit sous un faux nom. Donc personne ne sait qu'elles sont vraiment... Donc ce n'était pas une Bin Laden puisque c'était une al-saoud. Alors qu'elle arrive, alors je vois toutes mes saoudiennes qui font comme ça et on s'assied, elle avait 16 ans, on s'assied, elle prend la carafe d'eau et me dit « Madame Neri, je peux vous servir de l'eau ? » Et toutes mes saoudiennes, parce qu'elle avait montré par ce simple geste « Traitez-moi comme une élève comme vous et oubliez qui je suis en Arabie Saoudite. » J'ai trouvé fantastique comment une jeune fille de 16 ans en quelques secondes a trouvé moyen de résoudre un problème comme ça. Madame Neri, merci mille fois. Ça c'est un petit souvenir de Suisse Médiculture de Grand Montana fait par Creative Laser avec une ardoise, avec votre nom, un joli souvenir de Grand Montana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada